et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nou épisode de wildermis on est parti pour continuer notre petite aventure on a encore quelques zones à nettoyer notamment deux ici mais avant on va sécuriser la zone histoire notamment de laisser un petit peu de temps à yorkhan pour se soigner parce que le pauvre il a quand même pris un peu cher hop là alors qu'est ce qu'on récupère de beau à la drink espérer un peu plus effectivement c'est pas fifou alors un peu plus de santé un peu plus de santé pour yorkhan du coup c'est parti c'est vrai que j'avais jamais fait gaffe que le je voyais pas le rapprochement avant dans les personnages ils étaient greenhorn blackhorn goldhorn et tout ça a été traduit en blanc bec rouge bec bec d'or bec de bronze je trouve que c'est assez sympathique autant ça me parlait pas trop quand c'était en anglais je voulais pas trop de rapprochement autant je trouve que le le nom trouvé est plutôt bien vu allez on va aller scouter un peu ici ah alors là qu'est ce qu'ils ont trouvé rivals alors c'est encore un morceau de yandering land qui a été exploré sans danger et tous nos remerciements vont aux héros des pourfendeurs des destinées ils devraient nous construire des statues le jour où ils construiront une statue de toit pardon qu'est ce que ça veut dire doucement maria on est tous fatigués et vous deux vous vous taquiner beaucoup dernièrement ça veut dire que si quelqu'un construit une statue toi ce sera après qu'il ait construit une statue de tout le monde tu ne prends jamais rien au sérieux tu transformes tout en blague on s'occupe de crise de vie et de mort tous les jours mais tu es tout le temps en train de faire n'importe quoi bobette ne prends pas ça ah oui ah oui et tu as quelque chose à dire à propos de ça alors on peut dire non je ne vais pas me baisser à ton niveau ou alors tu peux parier tes fesses que j'ai quelque chose à dire allez vas-y bobette calme toi maria peut-être que je fais des blagues avec tout mais au moins je peux contrôler ma colère quoi et qu'est ce que ça c'est supposé dire vouloir dire ça veut dire que tu es toujours en train de nous mettre en danger parce que tu ne peux pas te retenir au moins je réfléchis aux conséquences de mes actions pauvre chile dernier qui compte les points à la vache retire ça je suis en train d'atteindre ma limite super parfait bien joué je suis sûr que ça va permettre d'apaiser les tensions entre vous je n'essayais pas d'apaiser les tensions elle l'a mériter peut-être mais il y a besoin d'être 2 pour une rivalité parfait donc je pense que là ça va commencer à être vraiment là le niveau 2 de rivalité je sais pas c'est quoi le niveau 5 mais ça doit être la violence purée allez on va construire un petit truc qui vient dans le coin alors lingots et tissus lingots et des trucs de sortilège ou alors de lingots j'ai encore oublié de regarder ce qu'on avait comme ressources on va prendre du lingots et du tissu mais on va faire retour on va regarder à la fin du chapitre on aura 9 lingots 12 coeurs de bois 10 de cuir 16 de tissus et 15 de fils de magie c'est quand même les lingots qui nous manque le plus donc on va faire des lingots ça leur prend 10 jours c'est pas mal derrière on va enchaîner avec un pont on va les construire un pont ici allez c'est parti les gars en avant on va scout alors qu'est ce qu'on a des trucs sol de force 7 on va les défoncer yorkhan il est en confiance alors restez un proche tout le monde les trucs seuls pourraient être n'importe si vous vous sentez bizarre ou endormi reculer et dites le nous je me demande quel trésor cette ruine pouvait porter avant qu'est ce que c'était que ça que c'était quoi je crois que j'ai vu quelque chose j'imagine que c'était rien 1 1 tu parles peut-être mais peut-être pas les tricks seuls adorent les jeux de l'esprit rester vigilant je suis vigilant l'impression de voir quelque chose des ombres injuste sur le bord de ma vision pourquoi tu sautes dans tous les sens secteurs ça va retiens-toi héctor c'est juste les tricks qui essayent de jouer avec toi oui tout va bien c'est juste que j'ai horreur de l'idée que ces créatures puissent aller dans nos têtes c'est comme une invasion je n'ai pas toujours envie d'être seul avec mes pensées mais ce sont mes pensées alors être alerte est plutôt à une bonne idée ici ou alors try to focus tu es en train de faire en sorte que les autres s'inquiètent on va dire c'est bien alors on est ici pour empêcher ces créatures de faire ça à tout le monde enfin aux autres reste sur tes gardes mais sois prêt pas inquiet c'est beau merci à drink je vais essayer d'être vigilant et plutôt que me focuser sur ma nervosité moi où il ya du monde de six coeurs un scorer un bard un nightmare de nouveau deux weaver un truc à deux têtes parfait alors en plus il ya yorken qui est devant mais bon le plus logique ça va être de se mettre comme ça lector là on va se mettre là et on va ouvrir la porte ok on a révélé deux personnages alors est ce qu'on peut interfuse des trucs ici on peut faire un bonne lance on va essayer de interfuser avec ça pour entraver lui voilà pas mal toi maintenant il ya bien moyen que tu nous traverse ce mature bam onze de dégâts un point d'armure percée il se transforme du coup en petit night war alors toi si tu rentres dedans tu vas clairement te faire te faire repérer donc on va se contenter de mettre un petit tir d'arbalète mais vu qu'ils n'ont qu'un pv ça suffit largement il a interfusionné derrière nous le petit con par contre là les gars je suis désolé de vous dire mais je ne peux absolument pas vous taper nickel on va aller là on va mettre un petit coup de queue de scorpion boum et boum voilà c'est fait alors l'ami hector il va rusher jusque là et après il va passer dans l'ombre parce que les gens vont essayer de casser les portes très clairement donc on va y aller tranquille ok là il interfusionne avec un trick slow essayer de se mettre là pour avoir un angle il est un petit peu hors de portée tant pis on va foutre le feu à toute la zone il y a des débris et tout donc ça va brûler de manière durable toi par contre faut pas que tu restes là parce que si ça se répond sur les débris t'auras l'air malin toi tu vas te mettre là tu peux interfuse avec ce truc derrière pour aveugler les ennemis proches c'est pas mal ça hop aveuglé 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 yorken il va reculer un peu et il va interfuse avec ce petit brasier voilà un petit lance flammes des familles alors lui il est très bien protégé contre la magie malheureusement mais bon c'est pas grave alors si tu vas ici tu pourrais te tirer hein on a 100% de chance de toucher même si il est protégé puisqu'on est invisible ça c'est la bonne nouvelle ouais c'est en train de casser les portes là on va ouvrir la porte la bonne grosse saloperie derrière on va la brûler il a mérité que ça de façon ouf bonne défense on a du mal là qu'est ce qu'on peut interfuse lanterne mais je suis pas sûr qu'on aura un angle toi tu peux interfuse ce truc derrière des oeufs on peut transformer ça en lance ouh il y a un monstre juste là on peut toucher les deux avec notre lance en os parfait ça veut dire que du coup là par contre on va pouvoir interfusionner avec ça et brûler cette petite saloperie nickel ah il est violet son brasier interfusionné à lui là il est mentaliste un truc du genre ici on va se placer là et on va mettre une embuscade ici voilà bon ils ont l'air d'être un peu paumés les mecs là bas donc on va avancer on s'embranle on marche dans les flammes et tout à la foutre c'est tempérance elle est pas là pour glander bon c'est un petit peu trop serré donc non tu vas garder ton arme comme ça et préparer une embuscade alors là on est capable de passer sans marcher dans les flammes c'est parti ça va se répandre là ces flammes il y a des chances donc on va avancer avant que ce soit le cas ok lui il s'est mis en gardien donc essayer de le brûler comme ça plus de gardien et ça rebondit vers lui c'est propre je peux pas dire interfuse alors j'ai changé d'arme ouais après tout le bâton donne aussi des bonus comme vous l'avez signalé dans les commentaires il donne des bonus de magie donc c'est tout aussi logique de le garder un petit coup critique en plus hop là bon ça se passe pas mal ça on perd pas de temps à patrouiller on les nettoie direct ah on récupère une armure de rang 2 mais on l'a déjà deux fois en fait donc on va la détruire alors on a accompli quelque chose de significatif ici on devrait donner un nom à cet endroit tu veux dire genre le l'endroit où on s'est hâté comme le vent par exemple c'est tout cet endroit mais qu'est-ce que t'en penses si on nommait juste un endroit plus spécifique ? tu penses qu'ils ont des noms ? il y a tout un tas de bons candidats pour honorer un bon combat allez une petite commémoration et la tension n'est jamais perdue alors le la hauteur d'un empulement de pierre proche avait l'air de remplir les conditions de Aladric alors c'est l'endroit le plus majestueux qu'on va pouvoir trouver sans avoir besoin de marcher plus summit of the white house ça fait quoi ? le sommet des justes je pense ce n'est pas ce n'est pas le truc le plus fantastique du monde mais on n'a pas non plus besoin de se trop se passer de la pommade n'est-ce pas ? oui Aladric tout à fait tu as un process officiel pour ça ? bah on a qu'à faire notre propre process après tout qui va nous dire l'inverse ? c'est pas faux alors elle allume un petit feu alors que le soleil commence à se coucher elle construit un petit tas de pierre et elle dit quelques mots tempérance demande si c'est vraiment très très utile de montrer comme ça qu'on est notre propre importance mais quand elle revient quelque chose paraît différent alors la compagnie prend un moment pour admirer le nouvellement nommé sommet des justes alors qu'ils s'en vont et ils continuent en cachant leur petit sourire d'Aladrinc nickel je ne sais pas si ça nous a fait quelque chose mais c'est cool un petit peu de bonus de lore comme ça alors hop là bah du coup on va construire on va fouiller on va sécuriser la zone ça va nous prendre juste 16 jours c'est pas très long on voit qu'ici maintenant c'est c'est infecté alors on récupère deux tissus et un fil de magie fil de magie ils ont traduit ça c'est pas mal les bracelets de divinité plus 08 de protection euh ouais un peu de protection pour Orkan pour les dommages magiques la broche de chevalerie un peu plus d'armure aussi comme ça tu seras un peu plus équipé et du coup on va aller scout cette zone ici on a construit le pont on va donc pouvoir aller scout la zone ok parfait ça devra nous laisser le temps de jeter l'assaut ils sont combien là ? ils sont 7 on va pouvoir jeter l'assaut et aller les rejoindre le temps qu'ils scout et on pourra faire un gros enfin un gros combat non non bien sûr nous allons parlementer c'est parti ah tiens etétid ok donc ça doit être été ça doit y avoir les saisons à traduire donc ça doit dire summertime 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 c'est quoi ? l'été s'approche l'été s'approche et je m'en vais dans les montagnes vous avez qu'à rester si vous voulez Yule Yule j'ai amené mon groupe ici j'ai entendu qu'il y avait des problèmes qui ? eh ? mais c'est la femme qui a fait que tout ça s'est passé à la drink j'ai traduit les pages que tu voulais il y a toutes ces années sur des renards et quelques recettes que je pensais que tu pourrais trouver intéressantes Rien de toi tu as été complètement transformé par tes aventures tu me dois une paire de chaussures n'oublie pas hé on est ici pour les Draven j'ai entendu qu'ils pouvaient être du côté de Béwy Ticket dans la vallée oui on a entendu la même chose les personnes dans les terres basses ont commencé à disparaître ouais et bien la drink tu te souviens de ma femme ? ah maintenant c'est ta femme alors la maison sent comme les 6 types de sages alors Yule m'a demandé ma main si tu peux le croire et pourquoi est-ce qu'elle ne le croirait pas ? et bien on a un petit peu amélioré l'endroit depuis que tu es venu pour la dernière fois Nina est vraiment bonne pour ce qui est de creuser et de construire et tout ça vous êtes l'apothicaire que Aladrink nous a parlé dont Aladrink nous a parlé oui on pourrait dire que c'est de famille médicaments pour les maladies traitement pour la douleur des diverses concoctions et huiles pour différents usages et en plus vous savez tout ce qui est un peu plus général tout ce qui est les herbes, les herbes médicinales et il a des vraies compétences de soigneur pas juste des potions oh non tu vas pas encore commencer tout ce que je dis c'est que ce n'est pas seulement des loups qui sont dehors et bien vous deux vous avez l'air d'avoir des choses à discuter on va y aller non non c'est... Januna est nerveux depuis qu'elle a trouvé un... c'est un berger et son troupeau enfin une horde et son troupeau ils ont tous été réduits en pièces peut-être qu'il était un peu indécis il avait besoin d'un morceau de chaque merci tempérance c'est vachement sympathique des trucs comme ça se passent dans les villages en bas ils ont besoin de personnes pour se soigner de ressources mais les Drauven dirigent maintenant c'est de pire en pire on n'est pas capable de les combattre donc tout ce que je dis s'ils le peuvent les gens montent jusqu'à nous on doit être prêt oui effectivement c'est du bon sens mais j'imagine que Yul veut affronter le danger affronter, affronter, tout ce que je sais c'est que à quoi bon être un soigneur si on a personne à soigner je dois descendre et les aider à la drink j'ai vu quelques chemins qu'on pourrait utiliser pour descendre je vais faire un petit peu de reconnaissance supplémentaire tempérance ? tu connais ces gens aussi ? juste un petit peu alors je ne suis juste pas du tout certaine que tu aies un pouvoir magique quelconque qui pourrait te sauver tu es encore plus doux que moi mon cher vous n'aurez pas parié mes chances j'ai besoin de toi aussi en combien de temps on va continuer de les écouter ? hé ça suffit vous pouvez arrêter avec vos arguments bah c'est pas vraiment votre affaire de toute façon c'est juste qu'on est venu ici pour s'occuper des Draven et on va s'en occuper on va faire en sorte que l'Ile of Land soit plus sûre vous allez sérieuse ? la drink est une mystique une légende je veux dire bien sûr je vais vous aider mais on a même pas de militia ou quoi que ce soit en dehors de l'eau et des bandages Januna stop ! ils vont faire ce qu'il y a besoin de faire quel que soit le coût on devrait suivre leur exemple alors pour nous c'est un travail Hul on on mesure le poids de vos entreprises très sérieusement ta femme a raison sur ce point là ou alors je dis juste que le risque pourrait être vraiment très important vous avez besoin de la force de bouger une hache alors là qu'est-ce qu'elle dit ? si vous laissez votre communauté se noyer vous serez bientôt seul sur une île non je suis assez d'accord avec la femme pour le coup vous pensez que je suis un imbécile c'est ça ? je sais comment ça fait de sentir ça parfois le plus dur c'est d'écouter le bon sens même si ça ressemble à de la coardise Hul tu es brave si brave et si brillant et regarde si je ne t'aimais pas aussi fort je ne voudrais pas je ne ferais pas aussi fort en sorte que tu restes c'est parfait non mais tout va bien tout va bien ma chère j'espérais juste et bien le fait est que je vais vous donner toute l'aide possible n'est-ce pas ? à la drink tempérance dites moi de quoi vous avez besoin alors il nous donne des toniques et des recettes plus des ressources supplémentaires pour Aladric en particulier la médecine qu'elle a appris ces jours-ci va avoir des effets durables et va permettre de garder son corps sain et son esprit acéré alors et si je n'avais pas fait ça je veux dire où est-ce que j'aurais été ? est-ce que j'aurais été quelqu'un un genre de storekeeper ? un fermier ? quelque chose d'autre ? toi ? j'ai toujours cru que tu étais né comme ça qu'est-ce qui t'arrive d'un coup ? je sais pas c'est juste bizarre il se trouve que c'est devenu ce que j'étais le meilleur à faire mais ça aurait pu être autre chose elle gagne 14 en ténacité pas temporaire en plus hein ça fait plaise et tous nos héros gagnent plus 1 d'armure et de protection alors on va voir de nouveau des gens à gérer et 3 quarts d'ennemis autour 3 on dirait que les drovens sont de ce genre là oh on a un esprit de pierre ici putain il trace sa route hein vache yorkhan tu pourras essayer de le rattraper tu vas pas assez loin ok on peut pas aller suffisamment loin pour le rattraper visiblement ce qui veut dire qu'on va envoyer tempérance un peu en éclaireur voilà gardien contre les ennemis allez yorkhan tu vas tenter de choper le petit truc ouais non y'a beaucoup trop de monde hein y'a beaucoup beaucoup trop de monde alors est-ce qu'on commence à diminuer un petit peu ? on va essayer de couvrir on va pas tirer sur le stone spirit tant qu'à faire on va mettre un petit tir préparé et là est-ce qu'on peut pas interfuse avec un truc une petite lance en os oh putain ils sont trop loin dommage on va venir remplir le trou du coup histoire de mettre un peu de protection hop là un petit coup c'est cadeau tempérance faut y aller pour percer son armure tempérance faut y aller pour percer son armure là je vois un magnifique petit euh cone of fire complètement gratos boum fallait pas m'énerver alors là on peut le rattraper en avant yorkhan trace alors on peut lui donner un bâton de niveau 2 en pierre c'est pas mal on va prendre alors qu'est-ce que ça fait ? roche sur un point d'armure sur un coup critique il endommage de 1 point d'armure et il paralyse tous les ennemis dans un rayon de 2 tuiles et en passif il donne plus 3 au dommage de sort ok c'est pas mal on prend bon par contre il est un petit peu isolé bien sûr c'était l'objectif entre guillemets euh est-ce qu'avec notre bonne lance on peut finir lui ? ok on peut finir on va le faire et maintenant avec toi tu vas passer devant et boum l'over vengeance là ça aide un peu esquive parfait esquive et il touche mais franchement ça va et eux ils apparaissent alors est-ce que tu peux mettre des jetons toi ? tu peux interfuser avec plein de trucs allez essaye donc de mettre le feu parfait un petit brasier interfusionné des familles alors ici je pense pas qu'on aura l'occasion de mettre des trucs de zone par contre toi tu peux venir là là on a un petit discus en plus on va pouvoir se mettre autour pour avoir les bonus se débarrasser de celui-là ah il a esquivé le petit con toi tu vas aller te mettre au milieu changer d'arme parce que si t'arrives en shotter un ah il a esquivé p'tite saloperie donc on va essayer de se débarrasser de lui si on peut putain ils esquivent beaucoup je trouve après c'est notre équipe de compète donc ils sont efficaces mais bon il y a un moment où ça va finir par passer quoi excusez-moi petit éternuement ouais ça commence à passer doucement allez oh la la c'est ouf ici on va se mettre là boum voilà ça s'est fait ici on va retenter du coup le lover vengeance des familles on gagne un petit coup supplémentaire et voilà un mort de plus et on va venir tanker ici parce que eux quand ils sont au corps à corps ils paniquent un peu je peux pas aller suffisamment loin mais je vais faire mal à lui là détruire un peu son armure esquive de tempérance d'autres dégâts le bouclier d'hector commence à être dans le mal yorken interfuse avec ce truc là essaye s'il te plait de me débarrasser de ce con là merci là on va pouvoir caler une lover vengeance voilà voilà c'est passé on a hector qui a pris un petit peu de dégâts comme quoi tout le monde n'est pas invincible un petit collier de foie pour avoir un petit peu plus de santé c'est pour maria voilà ah ils ont des espèces de mecs volants quoi très bien les droven commencent à être badass alors on va sécuriser la zone hop ça devrait pas nous prendre très très longtemps ça permet de soigner un peu comme ça voilà deux coeurs de bois et une armure de 1-3-2 mais est-ce que ça serait mieux ? ça donnerait plus d'armure moins de vitesse moins d'esquive pfff vachement moins d'esquive non non on va détruire pour plus d'armure ça vaut pas le coup et on a un collier alors la puissance c'est pour l'interfusion donc c'est pour toi mon cher et maintenant vous allez là-bas toc ah on peut pas merde je me suis planté qui c'est qui est proche ? voilà vous vous y retournez du coup et ici on va gather ceux-là c'est parti ils iront après on aura perdu quelques jours on va se prendre une calamité de plus alors on va se débarrasser de la zone au cas où et on va rajouter qui ? yorken ça va être la tâche des nouveaux de s'occuper de ça ici vous allez préparer des défenses des archers locaux ça sera très bien ça va prendre que 3 jours ils vont être tellement tellement costauds la zone là on enchante le battlefield boum voilà après on construit encore un peu plus de barricades et on a une calamité qui arrive un bonus de dégâts sur l'élu on va l'annuler on a plus beaucoup de ponds d'héritage mine de rien ça dépile petit à petit il a l'air sympa ce truc là je suis pressé de le rencontrer ok les barricades c'est fait il nous reste les pièges et là on a terminé on va donc lancer l'assaut alors pas avec toi on va mettre yorken et on va enfin d'ailleurs lancer l'assaut ce sera peut-être pas un insot on sait pas hein mais on va du coup surtout arrêter l'épisode là puisqu'il est suffisamment long j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit message me dire ce que vous en avez pensé et bah on se dit à la semaine prochaine pour la suite merci à toutes et à tous